Ok. Alors, soyez tous et toutes bénis. Donc, soyez la bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous dans la joie de pouvoir se retrouver, puisque le Seigneur nous a demandé dans sa parole, dans Acte chapitre 2, verset 42, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc, ça c'est la vie du disciple. Donc, nous sommes pleinement, en fait, dans l'obéissance à cette parole-là. Donc, nous bénissons le Seigneur d'avoir disposé justement ce moment-ci pour que nous puissions nous approcher de lui encore, pour le connaître davantage, afin de pouvoir marcher dans sa volonté. Voilà. Donc, je propose qu'on commence par prier pour que le Seigneur dispose de nos cœurs à écouter sa parole et que son Esprit nous conduise en toutes choses, afin que nous puissions vraiment entrer, vraiment dans la profondeur de la parole et que le Seigneur nous ouvre l'intelligence spirituelle, afin que nous puissions comprendre quelle est sa volonté. Seigneur Dieu Tout-Père, nous voulons te rendre grâce encore et te bénir pour ce moment, ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as disposé, que nous puissions, Seigneur, permettre à part pour nous approcher de toi encore, pour venir nous tenir à tes pieds comme se tenait Marie, afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de recevoir les grâces de ta parole, Seigneur Père, pour que cette parole nous ouvre l'intelligence, afin que nous puissions marcher dans ta volonté, afin que nous puissions réjouir ton cœur par notre attitude, que nous puissions véritablement être d'authentiques disciples, Seigneur Père, qui marchent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le respect de ta parole, Seigneur Père éternel, car nous savons que c'est cela même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous demandes, c'est cela même que tu attends de nous, Père, nous voici encore, nous voulons, Seigneur Dieu, épancher nos cœurs, purifier nos consciences, Seigneur Père, des œuvres mortes que nous aurions pratiquées, pardonne-nous, Seigneur Père, quelques manquements, quelques péchés, Père, qui pourraient être en nous, Seigneur Père, afin que nous puissions nous présenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant toi, car nous savons que rien de souillé ne peut entrer dans ta présence, Seigneur Père éternel. Ô Dieu d'amour, que ton esprit nous conduise en toutes choses et dispose nos cœurs à pouvoir recevoir ta parole, Seigneur Père, que cette parole, Seigneur Père, ne se limite pas simplement à, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos oreilles, mais qu'elle puisse descendre dans nos cœurs et produire la vie, Seigneur Père, une vie de résurrection, Seigneur Père éternel, afin que nous puissions marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta volonté, Père, soit béni encore, et que toute la gloire puisse te revenir maintenant, au nom de Jésus-Christ, Amen. Et donc, ce soir, en fait, il y a un écho de téléphone qui revient. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient. Bon, donc, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons partager autour du thème, « L'autorité de la parole de Dieu comme seule source de notre foi ». Je répète le titre du message, du titre du partage, « L'autorité de la parole de Dieu comme seule source de notre foi ». Amen. Donc, je vais commencer d'abord par relever deux faits dans la parole du Seigneur qui vont effectivement nous servir d'appui pour entrer dans ce sujet-là. Donc, le premier se trouve dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17, puis ensuite, nous allons lire du verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17, puis 21 à 23. « Jésus, arrivé sur le territoire de César et de Philippe, posa cette question à ses disciples, au dire des gens, « Qui suis-je, moi le fils de l'homme ? » « Ils répondirent les uns, disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Si nous examinons de près l'attitude de Pierre dans cette portion de la parole de Dieu, Pierre est divinement inspiré pour répondre à Jésus « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Donc, cela est conforme aux Écritures, cela est conforme à la parole de Dieu parce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà annoncé la venue du Seigneur en disant qu'il serait le Christ. Il y a plusieurs versets de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament qui parlent de cela. Mais nous n'allons pas rentrer dedans. On va simplement relever le fait que ce que Pierre a dit est divinement inspiré et cela est conforme à quelque chose, à une portion de l'Écriture qui existait déjà et qui disait que le fils qui viendrait, Jésus, serait le Christ. Donc, Pierre a répondu conformément à la parole de Dieu, conformément aux Écritures. Allons plus loin maintenant. à partir du verset 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Donc, ça, c'est quand même un tableau un peu apocalyptique, si je m'exprime comme ça, dans la pensée des disciples. À ce moment-là, ils ont marché avec Jésus pendant tant d'années, enfin, trois ans en tout cas, pendant lesquelles ils ont pu constater la toute-puissance du Seigneur Jésus et là, maintenant, Jésus leur annonce qu'il va mourir sur une croix persécutée. Et là, ça renverse totalement l'entendement des disciples. Ça va au-delà de ce qu'ils sont capables de concevoir dans leurs pensées, dans leur âme, dans leurs sentiments, dans leurs émotions et ne peuvent pas accepter que cela soit possible. Donc, Pierre va réagir. Pierre va extérioriser le sentiment des disciples. Pierre va s'exprimer là-dessus. Donc, verset 22, Pierre le prie à part. Donc, Pierre va prendre le Seigneur à part et se mis à lui faire des reproches en disant... Donc, Pierre va faire des reproches au Seigneur par rapport aux paroles que le Seigneur vient d'entendre. Parce que pour Pierre, le Seigneur est hors de sens. Ce que le Seigneur est en train de dire pour Pierre n'est pas cohérent avec sa pensée à lui. Donc, Pierre va dire « Adieu, ne plaise ! » Donc, il y a un écho, s'il vous plaît. Donc, si on peut juste baisser d'abord pour l'instant le volume des téléphones. Donc, quand Pierre introduit en disant « Adieu, ne plaise ! » Ça veut dire qu'en fait, Pierre est tellement... Comment on dit ? Convaincu que ce qu'il va dire vient de Dieu. Quand il dit « Adieu, ne plaise ! » Il est convaincu de cela. Alors, Pierre va dire « Adieu, ne plaise ! » Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais l'attitude de Pierre est louable. Il a marché avec son Seigneur. Il va de soi par de très bons sentiments parce que Pierre est animé de bons sentiments, de bon sens et puis même rempli d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ pour dire que non, Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que tu as dit. Ça ne peut pas t'arriver au regard de tous les miracles, de la puissance que tu as eue et de nous, tes disciples, qui vont te défendre ? Non, ça, ça ne pourrait pas t'arriver. Mais ça, c'était dans la conception personnelle de Pierre. Et il pensait que cela venait de Dieu. Il dit « Adieu, ne plaise ! » Donc, poursuivons maintenant un peu plus loin. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan ! » C'est quand même très fort que Jésus parle de la sorte à son disciple. Lorsque nous regardons avec un peu plus de recul et avec le discernement spirituel, on comprend en fait que Jésus ne parle pas à Pierre directement, mais il parle à l'esprit qui anime Pierre à ce moment-là. Et cet esprit-là est celui de Satan. Et Pierre, plus haut, avait été divinement inspiré pour répondre que Jésus est le Christ. Mais quelques versets plus loin, Pierre est inspiré par Satan, mais il a introduit en disant « Adieu, ne plaise ! » Mais cela n'a pas échappé au discernement de Jésus. Et Jésus lui a dit « Arrière de moi, Satan ! » C'est-à-dire cet esprit-là qui t'inspire. « Arrière de moi ! » Et ensuite, il va dire « Tu es pour moi un scandale car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, Jésus a discerné que la parole qui sortait de la bouche de Pierre, bien qu'elle soit inspirée de bons sentiments, bien qu'elle soit remplie d'amour humain pour le Seigneur Jésus-Christ, pas d'amour spirituel, mais humain pour le Seigneur Jésus-Christ, bien que tout cela soit de bon sens et louable. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là-dessus. Le Seigneur a regardé conformément à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu annonçait que le Christ devait venir et souffrir et mourir et ensuite ressusciter. Voilà ce sur quoi le Seigneur Jésus s'est appuyé. Et il n'a pas été, comment on dit, troublé ou bien induit en erreur par la parole que Pierre a prononcée en introduction en disant à Dieu ne plaise. Non. Jésus est resté centré sur ce que les Écritures avaient prévu déjà, avaient annoncé d'avance par les prophètes de l'Ancien Testament parce que cela devait s'accomplir. Donc, il dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Cela nous alerte déjà sur un fait. Lorsque nous pensons quelque chose, que cela soit de bons sentiments, que cela soit de bon sens, que cela soit ce qui semblerait normal de faire, nous devons d'abord examiner est-ce que cela est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que cela vient de Dieu vraiment ? Ce n'est pas parce qu'on a de bons sentiments, ce n'est pas parce qu'on est en train de faire quelque chose de bon sens, ce n'est pas parce que nous sommes en train de faire quelque chose qui semble cohérent, normal, qui semble quelque chose qui plaise à Dieu, que cela vient de Dieu. Non. Il faut que cela puisse être conforme à la parole de Dieu. Parce que ce que Pierre est en train de dire contredit totalement ce que Esaïe 53 dit. Parce que Esaïe 53 disait que Jésus irait à la croix et mourait et souffrirait beaucoup. C'est ce que Esaïe 53 disait et c'est ça que Jésus a répété tout à l'heure. Jésus a dit voilà il va aller à la croix il va souffrir entre les mains des sacrificateurs etc. Mais Pierre a oublié cette partie de la parole de Dieu où les prophètes annoncent que Jésus souffrirait et mourait et devait mourir sur la croix et lui il s'est laissé en fait envahir et inspiré par ses sentiments humains. En réalité c'est Satan qui mettait ces sentiments-là en lui. Donc ça ça nous montre déjà une première attitude sur laquelle il faut faire attention. ce n'est pas parce que nous sommes inspirés de bons sentiments de bon sens que cela vient forcément de Dieu et nous voyons ici que Pierre ne fait pas exprès du tout du tout Pierre est vraiment dans tout son bon sens mais tout cela est inspiré par des sentiments humains et non des sentiments spirituels et c'est ça que Jésus nous met en lumière ici. Donc voilà déjà le premier fait les bons sentiments les bonnes résolutions le bon sens n'est pas forcément comment dire inspiré de Dieu ce qui nous paraît de bon sens n'est pas forcément inspiré de Dieu il faudrait absolument que ce que la direction que nous prenons soit comment dire conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu il ne faut pas que ça soit contre ce qui est écrit dans la parole de Dieu ce qui était le cas dans la deuxième comment dire attitude de Pierre sachant que la première venait du Seigneur prenons maintenant un deuxième événement cette fois là on va aller dans l'ancien testament dans 2 Samuel 2 Samuel chapitre 6 2 Samuel chapitre 6 2 Samuel chapitre 6 verset 3 à 8 2 Samuel chapitre 6 verset 3 à 8 alors donc l'arche de Dieu est en train d'être transportée par des Israélites alors regardons à partir du verset 3 il nous est dit il mire l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Aminadab qui est sur la colline Ouzah et Aïo fils d'Aminadab conduisaient le char neuf ils l'emportèrent donc de la maison d'Aminadab qui est sur la colline Ouzah marchait à côté de l'arche de Dieu il était à côté de l'arche de Dieu et Aïo allait devant l'arche David et toute la maison d'Israël jouait devant l'éternel sur toutes sortes d'instruments de bois de cyprès sur des harpes des luttes des tambourins des cistres et des cymbales donc nous sommes dans une atmosphère de louanges d'adorations de réjouissances dans la présence de Dieu avec la présence de Dieu qui est manifestée par l'arche de l'alliance donc là on est vraiment dans un moment d'adoration comme l'église peut connaître des moments d'adoration aujourd'hui ensuite au verset 6 il y a un événement qui va survenir qui est assez troublant quand même lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon Ousa étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient glisser ce qui est d'une comment dire d'un bon sens déconcertant en fait ce qu'il a fait c'est la chose la plus logique à faire c'est quand même l'arche de Dieu il faut la préserver il ne faudrait pas que l'arche puisse tomber donc là les bœufs sont allés peut-être un peu trop vite ou bien de travers et l'arche est en train de se pencher pour tomber donc de bon sens humain la chose à faire c'est d'étendre la main pour empêcher l'arche de tomber afin que l'arche reste sur le char mais qu'est-ce qui va se passer et donc et la saisit parce que les bœufs avaient glissé la colère de Dieu s'enflamma contre Ouzah ça c'est quand même c'est quand même troublant que quelqu'un qui est inspiré de bon sens qui veut faire une chose qui est louable qui est bien que la colère de Dieu s'enflamme sur lui donc la colère de Dieu s'enflamma contre Ouzah et Dieu le frappa là à cause de ce sacrilège dont Ouzah avait commis un sacrilège Ouzah avait commis un sacrilège pourtant il était en train de faire quelque chose de bien pourtant il était dans le bon sens pourtant il était en train de faire ce qui était logique de faire mais pour Dieu il avait commis un sacrilège et Dieu l'a frappé immédiatement la Bible dit que Ouzah Dieu le frappa à cause de ce sacrilège Ouzah mourut là près de l'arche de Dieu c'est quand même frappant David éprouva au verset 8 David éprouva de la colère de ce que l'éternel avait frappé Ouzah même David qui est l'homme selon le coeur de Dieu n'a pas compris pourquoi l'éternel a agi de cette façon envers quelqu'un qui était rempli de bons sentiments envers quelqu'un qui voulait faire quelque chose de bien David l'homme selon le coeur de Dieu n'a pas compris cette façon d'agir du Seigneur dans d'un châtiment dont David éprouva de la colère de ce que l'éternel avait frappé Ouzah d'un tel châtiment et l'on n'a appelé ce lieu Peret Ouzah jusqu'aujourd'hui dont il y a eu un mémorial à cet endroit là mémorial pour que ça reste dans la mémoire de ceux qui viendront après que ça reste dans notre mémoire la preuve c'est que nous sommes en train de lire cela aujourd'hui c'est parce qu'il y a une instruction très importante pour nous aujourd'hui génération d'après pourquoi le Seigneur l'arche de l'alliance pourquoi Dieu Dieu l'a frappé et l'a puni de mort parce que Dieu avait commandé dans sa parole que ça soit uniquement la tribu de Lévi qui touche à l'arche de l'alliance bien que Ouzah était inspiré de bons sentiments que cela partait de bon sens mais Dieu n'a pas regardé ce bon sens Dieu a regardé sa parole c'est qu'il avait dit parce que Dieu ne se réunit pas de sa parole donc ensuite si nous regardons Nombre Nombre juste avant Nombre chapitre 15 verset 4 Nombre chapitre 15 verset 4 Nombre 15 verset 4 Nombre c'est le quatrième livre de la Bible dans Nombre 15 verset 4 il nous est dit celui qui fera son offrande à l'éternel alors Nombre 4 15 autant pour moi si je ne me trompe Nombre 4 15 c'est plutôt l'inverse Nombre 4 verset 15 voilà Nombre 4 verset 15 nous dit après que Aaron et ses fils auront achevé de couvrir ce qui est saint donc il y avait des choses saintes parmi les ustensiles qui étaient utilisés dans le culte au Seigneur ou bien sous l'attente d'assignation le tabernat et tous les ustensiles du lieu saint les fils de Kehat viendront au départ du camp pour porter donc Dieu dit bien qui sont autorisés à porter cela mais ils ne toucheront pas à ce qui est saint donc le Seigneur dit qui est capable de toucher et il dit aussi qui ne doit pas toucher ce qu'ils ne doivent pas toucher donc l'éternel établit bien des limites pour chaque personne il dit ils ne toucheront pas ce qui est saint car ils mourraient donc s'ils touchent ce qui est saint ils vont mourir telle est la charge des fils de Kehat dans l'attente de la rencontre donc on voit ici que le Seigneur détermine ce que les enfants de Dieu doivent peuvent faire par sa parole et il définit aussi ce qu'ils ne doivent pas faire donc même si on est animé de bons sentiments même si ça nous paraît de bon sens même si cela est bien à nos yeux si c'est contraire à la parole de Dieu Dieu n'agrée pas cela et nous voyons que là présentement dans l'ancien testament Dieu a frappé quelqu'un de mort pourtant la personne faisait quelque chose de très bon sens qui nous paraît bien donc je vais retourner maintenant dans le nouveau testament dans Romains chapitre 15 verset 4 Romains chapitre 15 verset 4 pour maintenant tirer les enseignements de ce que nous avons lu parce que ce que nous lisons là c'est pour notre instruction ce n'est pas simplement des histoires qui sont rapportées comme ça pour meubler la Bible non il y a forcément quelque chose que nous devons en retirer aujourd'hui Romains chapitre 15 verset 4 or tout ce qui a été écrit d'avance comme ce que nous venons de lire tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction donc ce que nous avons lu doit nous prévenir de certaines choses nous devons faire attention ce n'est pas parce que nous sommes animés de bon sens animés de bon sentiment que ce que nous faisons qui nous semble bien et logique cela sera agréé par Dieu non ce que nous faisons doit être conforme à ce que nous lisons dans la parole de Dieu donc tout cela a été écrit pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures c'est la patience et la consolation pas que donnent nos bons sentiments mais que donnent les écritures c'est à dire que lorsque nous faisons ce qui est conforme aux écritures lorsque nous faisons ce qui est écrit dans la parole de Dieu c'est cela qui nous donne de la de la consolation s'il vous plaît les volumes de téléphone dont nous possédions l'espérance dont nous allons posséder l'espérance dans la mesure où nous faisons ce qui est conforme aux écritures et non ce qui nous semble de bon sens bon allons maintenant pour lire un verset que nous avions lu la dernière fois et c'est le verset central du message c'est dans 2 Timothée 2 Timothée chapitre 3 verset 16 c'est le verset central du message vous pouvez le noter 2 Timothée chapitre s'il vous plaît si vous pouvez baisser les volumes de téléphone ça perturbe un petit peu je vous en remercie alors dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 il nous est dit toute écriture comme ce que nous venons de lire est inspirée de Dieu donc ce que nous avons lu c'est quelque chose qui vient du Seigneur et cette écriture là est utile pour enseigner donc pour entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui nous allons nous appuyer sur ce que nous avons lu là qui est écrit dans la parole de Dieu donc nous n'allons pas nous baser sur des faits que nous avons vécu sur des expériences humaines que nous avons faites pour établir la base de notre foi non nous allons nous appuyer sur ce qui est écrit c'est pour ça que nous avons commencé par lire ces deux faits qui sont rappelés par la parole de Dieu pour en tirer des enseignements pour notre vie pratique en qualité de disciples du Seigneur donc utile pour enseigner pour convaincre pour redresser et pour éduquer dans la justice donc voilà pourquoi la parole de Dieu est utile la parole de Dieu est inspirée de Dieu pour enseigner donc on ne peut pas enseigner des choses qui sont basées sur l'expérience personnelle nous ne pouvons pas enseigner des choses qui sont basées sur des pratiques qu'on a vu des gens faire et nous reproduisons simplement parce que nous voyons des gens faire quel que soit le niveau en fait comment dire le degré de connaissance même de la parole de Dieu que des personnes ont c'est pas cela c'est pas sur ça que nous devons nous appuyer pour pratiquer notre foi mais nous devons revenir aux écritures pour demander Seigneur ce que je vois telle ou telle personne faire dans tel ou tel milieu est-ce que c'est écrit dans ta parole est-ce que c'est mentionné dans la Bible ce qu'ils sont en train de faire toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner convaincre et redresser redresser on redresse quelque chose qui est coupé c'est à dire que si il y a des personnes qui pratiquent une foi qui n'est pas conforme à la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui va être utilisée pour redresser c'est à dire pour ramener leur pratique à la conformité à ce que Dieu attend et qui est donné dans sa parole c'est pour cela que la parole de Dieu nous a été donnée dans verset 17 afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne oeuvre donc ça c'est le verset central sur lequel nous allons appuyer l'enseignement retournons maintenant dans l'évangile de Jean Jean chapitre 12 verset 48 en fait là nous allons voir au travers des différents versets que nous allons lire vraiment l'autorité de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien dans la foi d'un chrétien quelle est la place que la parole de Dieu occupe Jean chapitre 12 verset 48 dit celui qui me rejette c'est Jésus qui parle et qui ne reçoit pas mes paroles dans celui qui me rejette et qui n'accepte pas ma parole dans ce qui est écrit à son juge la parole que j'ai prononcée dans la Bible que nous avons c'est elle qui le jugera au dernier jour dans cette parole ci est en fait la base du jugement lorsque nous allons passer devant le Seigneur lorsque Dieu va vouloir évaluer justement notre vie de disciple cela sera basé non pas sur nos bonnes motivations mais cela sera basé sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu tout ce que nous avons fait en qualité de disciple du Seigneur en qualité de chrétien en qualité de croyant sera évalué sur la base de la parole de Dieu ne sera pas évalué sur la base de notre bon sens ne sera pas évalué sur la base de ce que la majorité faisait de ce que le plus grand nombre faisait non cela sera basé sur ce qui est écrit la bible nous dit que c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour dans notre foi doit être basé sur la parole de Dieu et sur rien d'autre il n'y a rien d'autre que nous devons prendre comme source de notre foi que la parole de Dieu tout ce que nous pratiquons en tant que disciples du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu doit être soutenu par la parole de Dieu si j'arrive là je commence à vous dire il est bien de faire ceci il est bien vous devez impérativement me dire frère Alain où est-ce que tu as vu ça écrit dans la parole de Dieu où est-ce que ça sort ça c'est le devoir que nous avons en qualité de disciples de toujours rechercher tout ce que nous voyons pratiquer tout ce que nous entendons comme venant entre guillemets du Seigneur il faudrait que nous demandons où est-ce que c'est écrit dans la parole de Dieu ça c'est la base parce que c'est sur la base des écritures que nous serons jugés et que notre foi sera jugée prenons maintenant acte chapitre 17 acte chapitre 17 verset 11 le Seigneur met en lumière justement un comportement exemplaire de chrétien pour nous montrer le modèle que nous devons appliquer et suivre en tant qu'enfant de Dieu acte chapitre 17 verset 11 ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques il s'agit des chrétiens de Béret si on lit à partir du verset 10 aussitôt les frères fit partir de nuit Paul et Silas pour Béret dès l'arrivée ils entraient dans la synagogue des Juifs ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux des Thessaloniques ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement donc ils ont accepté la parole pas de problème mais par contre ils n'acceptaient pas la parole uniquement comme ça parce que le prédicateur semblait bien parler parce que le prédicateur était convaincant non ils examinaient chaque jour pas une fois en passant c'est à dire qu'ils scrutaient ils passaient au crible ce qu'ils avaient entendu pour savoir ils examinaient chaque jour les écritures ils n'examinaient pas leur pratique à eux ils n'examinaient pas ce qu'ils voyaient les autres faire ils n'examinaient pas ce qu'ils entendaient les chrétiens dire comment dire pratiquer pardon mais ils examinaient les écritures parce que c'est ça qui est la base pour voir si ce qu'on leur disait était exact et qu'ils examinent ils examinent la parole de qui c'est la parole de l'apôtre Paul qui est l'un des plus grands apôtres ils ne se sont pas appuyés simplement sur le fait que c'est un grand apôtre qui nous parle dont il doit avoir raison non ils sont allés dans les écritures pour vérifier chaque jour si ce que Paul leur enseignait était écrit dans la parole de Dieu voilà comment un chrétien sérieux doit marcher tout ce qu'il entend que ce soit un pasteur qui parle que ce soit un apôtre que ce soit un frère peu importe qui est en train de parler de Dieu il doit examiner et demander là où c'est écrit dans la parole de Dieu pourquoi parce que sa foi doit être basée uniquement sur la parole de Dieu comme on a vu c'est cette parole qui nous jugera au dernier jour voilà l'attitude qu'un bon disciple doit avoir prenons un corinthien chapitre 15 donc c'est juste le livre après Romain dans un corinthien chapitre 15 un corinthien chapitre 15 on va lire les deux premiers versets c'est Paul qui nous parle parce que la lettre au corinthien je vais lire d'abord un corinthien un verset un pour savoir à qui s'adresse l'épître de Paul la lettre de Paul au corinthien un corinthien un un il est dit Paul appelé à être apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère s'ostène voilà ceux qui ont écrit la lettre à qui s'adresse-t-elle à l'église de Dieu qui est en corinthien en premier à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ appelés à être saints appelés à être saints donc comme nous nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ et nous sommes appelés saints aujourd'hui dont cette lettre s'adresse à nous et à tous ceux qui en quelque lieu que ce soit donc comme ici à Paris à Marseille partout à Madagascar partout dans le monde où on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ leur Seigneur et le nôtre cette lettre s'adresse à eux dans cette lettre nous parle aussi à nous aujourd'hui 1 Corinthien chapitre 15 verset 1 à 2 je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans la parole que Paul a prêché aux Corinthiens c'est de celle-là qu'il parle dans lequel l'évangile vous demeurez ferme et par lequel aussi vous êtes sauvés donc Paul a prêché l'évangile ils sont sauvés parce qu'ils ont cru dans cet évangile et qu'ils demeurent fermes c'est-à-dire qu'ils gardent fermement et appliquent l'évangile qu'ils ont entendu de la bouche de l'apôtre Paul mais Paul va mettre une condition il ne dit pas vous serez sauvés quelle que soit la manière dont vous marchez après quelle que soit la manière dont vous pratiquez votre foi il dit si vous retenez vous le retenez l'évangile dans les termes où je vous l'ai annoncé donc il y a une condition pour que cet évangile vous sauve c'est de retenir l'évangile tel que Paul l'a enseigné c'est-à-dire tel que la parole de Dieu le dit si on rajoute quelque chose si on retranche quelque chose il dit autrement vous aurez cru en vain dont l'essentiel n'est pas de croire on peut croire mais en vain nous avons une foi qui ne nous sauve pas pourquoi parce que notre foi n'est pas basée sur ce qui est écrit notre foi n'est pas basée sur l'évangile qui est conforme à la parole de Dieu notre foi est basée sur des pratiques que nous voyons les êtres humains les traditions humaines que les hommes ont mis en place et qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu qui ne sont pas fondées sur les écritures qu'on ne peut pas soutenir par la parole de Dieu si nous avons une telle foi et nous pratiquons de telles choses nous aurons cru en vain c'est-à-dire que nous avons cru effectivement mais à la fin nous ne serons pas sauvés il a dit si dans lequel vous êtes sauvés si vous le retenez dans l'étern c'est-à-dire de la manière dont Paul l'a annoncé de la manière dont Paul lui-même le pratiquait sinon on aura cru mais en vain c'est-à-dire nous n'aurons pas le salut bien qu'ayant été des enfants de Dieu des chrétiens donc il faut encore veiller sur ce que nous pratiquons sur ce dans quoi nous avons attaché notre foi veiller à ce que cela soit écrit dans la Bible que cela soit conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu sinon notre foi sera vaine et ne va pas nous servir prenons pour le salut prenons Jean chapitre 8 verset 31 Jésus dit alors aux juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dont l'essentiel n'est pas de croire Jésus parle à des personnes qui ont cru en lui dont ils ont accepté Jésus est le Messie il est le Sauveur etc il dit si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples donc il faut demeurer non pas dans la parole des hommes non pas dans les traditions des hommes mais demeurer dans la parole de Jésus donc dans ce qui est écrit dans la Bible dans les authentiques disciples les vrais disciples parce qu'il a dit vous serez vraiment mes disciples donc il y en a qui sont forcément des disciples vous serez vraiment mes disciples si vous demeurez non pas dans les paroles humaines non pas dans les traditions humaines non pas dans les fables qui viennent de l'intelligence humaine mais si vous demeurez dans ma parole dans la Bible Jésus est la parole faite chair venue pour au milieu des hommes pour les éclairer donc pour être un authentique disciple de Jésus approuvé par Dieu connu par Dieu il faut appliquer ce qui est écrit il faut garder ce qui est écrit dans la Bible et pratiquer ce que nous avons nous-mêmes étudié dans la parole de Dieu prenons maintenant 2 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens chapitre 2 Thessaloniciens 2 verset 15 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 nous prenons quand même plusieurs versets afin que vraiment l'enseignement que nous sommes en train de faire puisse vraiment entrer profondément dans les cœurs c'est ça ma prière aujourd'hui parce que ce que nous faisons c'est la base ce dont nous parlons là c'est la base même de la foi chrétienne donc si on n'a pas pris cette base là en fait on peut avoir toute une vie chrétienne remplie d'activités remplie de plein de choses que nous pratiquons mais pourtant tout cela n'est pas du tout la volonté de Dieu et cela ne nous sauvera par la fin et ça, ça sera bien dommage c'est pourquoi nous devons vraiment prendre appui à voir les bases que nous sommes en train de lire là dans les écritures alors 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 il nous est dit ainsi donc frère Paul nous parle encore il parle aux Thessaloniciens en premier et à nous qui sommes disciples aujourd'hui ainsi donc frère demeurez fermes et retenez les instructions que vous que nous vous avons transmises soit de vive voix soit par les lettres donc retenez ferme non pas n'importe quelle parole mais celle que les apôtres ont transmise c'est à dire la Bible que nous avons aujourd'hui c'est dans ce qui est écrit que nous devons demeurer ferme nous ne devons pas demeurer ferme dans la parole qui est prêchée dans notre église nous ne devons pas demeurer ferme Dans la parole qui est prêchée par notre Pasteur. Nous ne devons pas Demeurer ferme dans la parole qui est prêchée Par notre dénomination Si notre dénomination Notre pasteur, notre église Prêche ce qui est écrit dans la parole De Dieu, gloire à Dieu Nous devons demeurer dans cette parole Non pas parce que ça vient de notre église Non pas parce que ça vient de notre pasteur Non pas parce que ça vient de quelqu'un D'éloquent mais parce que ça vient de ce qui Est écrit dans la parole de Dieu Donc populaire nos lettres. Voilà ce dans quoi il faudrait demeurer. Si nous retournons un peu dans les psaumes, psaume 119, verset 11, c'est un verset que nous connaissons bien, je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi. Donc je dois examiner les écritures, prendre connaissance de ce qui est écrit afin de ne pas transgresser la parole de Dieu. Parce que si je base simplement ma pratique de la foi sur des choses qui me semblent être de bon sens ou bien des choses simplement que j'ai vu des gens pratiquer autour de moi et parce que ces personnes sont chrétiennes et je n'ai pas vérifié dans la parole de Dieu ou qu'on pratique dans mon assemblée et que cela n'est pas conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Jésus que je vais faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu que je vais faire. Je vais pécher contre lui parce que je vais faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Le péché, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est faire ce que je veux et non ce que Dieu veut qui est écrit dans sa parole. Prenons maintenant De Timothée. De Timothée chapitre 4 verset 2. De Timothée chapitre 4 verset 2. De Timothée 4 verset 2. De Timothée chapitre 4 verset 2. Alors, il nous est dit Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, convainc, reprend et exhorte avec patience en instruction. Donc, c'est cette parole-là, justement, que nous devons garder. Allons maintenant dans Galate, c'est après 2 Corinthiens. Galate chapitre 1 verset 6 à 9. C'est très, très capital en fait ce passage-là. Galate, c'est après 2 Corinthiens chapitre 1 verset 6 à 9. Je m'étonne. C'est Paul qui parle aux chrétiens de la galaxie et aux Galates. Il dit, je m'étonne de ce que vous vous détourniez si vite, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Donc, pour pratiquer des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, des choses qui ne sont pas conformes au modèle biblique, c'est cela qu'il appelle un autre évangile. Donc, si on prêche des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, si on pratique des choses que la Bible ne peut pas soutenir, on ne peut pas soutenir par la parole de Dieu, ça, ce sont des choses qui viennent pervertir l'évangile de Christ. Et il y en a beaucoup. Si on commence à citer, les yeux vont s'ouvrir sur beaucoup de choses qui sont pourtant couramment pratiquées dans les milieux chrétiens, mais qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, mais qui viennent des traditions humaines, qui viennent des traditions qui se sont léguées de génération en génération et qu'on a pratiquées jusqu'à présent, parce que personne n'a appliqué ce que nous sommes en train de dire là, revenir aux Écritures, examiner les Écritures pour savoir si ce que nous pratiquons vient de la parole du Seigneur. Verset 8 C'est-à-dire que même si un ange du ciel vient pour dire quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, pour dire quelque chose qu'on ne peut pas soutenir par la parole de Dieu, par la Bible, il dit que cette personne-là soit maudite. Et il dit, même si eux-mêmes, l'apôtre Paul avec ses compagnons, reviennent avec un évangile différent en disant, non, ce qu'on vous avait dit ce n'est pas bon, c'est maintenant ça qu'il faut pratiquer, il dit que lui-même il soit anathème là-dedans, maudit. C'est montrer à quel point vraiment l'évangile dans lequel nous croyons, la parole dans laquelle nous attachons notre foi, doit être ce qui est vraiment dans la Bible. Et non, c'est qui vient d'ailleurs. Nous l'avons dit verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je répète maintenant, il redit en deux versets deux fois la même chose, pour montrer vraiment que c'est solennel, c'est important, c'est capital. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent, donc si quelqu'un vient dire des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Ensuite maintenant, prenons deux Corinthiens, dont c'est juste derrière, deux Corinthiens chapitre 11, versets 3 à 4. Deux Corinthiens, on est bientôt vers la fin. Deux Corinthiens chapitre 11, c'est juste deux pages derrière. Chapitre 11, verset 3 à 4. Il nous est dit, toutefois, Paul parle aux Corinthiens, on a dit, ça s'adressait à nous aussi. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus, donc ce n'est pas tout ce qui parle de Jésus, qui parle du Jésus qui est dans la Bible. Si on parle de Jésus en disant des choses qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit et que Jésus a dit lui-même, nous sommes en train de prêcher un autre Jésus. Un Jésus qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est un autre Jésus. Donc, ensuite, maintenant, il est dit, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu ou un autre Évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Donc, cela nous montre, en fait, les écueils qui peuvent se présenter dans la vie d'un disciple de Christ. Il y a des écueils qui peuvent apparaître parce qu'on n'a pas veillé à ce que la parole en laquelle nous avons attaché notre foi pour la pratiquer est vraiment inspirée de la Bible. Ensuite, maintenant, si je prends un Jean, dont c'est les épis de Jean, mais à la fin, un Jean, chapitre 2, versets 3 à 5, dans ces prêts de l'Apocalypse, là-bas, 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5, il nous est dit, « À celui, à ceux-ci, nous reconnaissons que nous l'avons connu. » Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, gloire à Dieu, ainsi de suite, qu'il connaît vraiment Jésus. La Bible donne elle-même le critère pour déterminer si quelqu'un connaît Jésus. Il dit, « À ceux-ci, nous reconnaissons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. » C'est-à-dire, si nous appliquons sa parole, ce qui est écrit, non pas ce que les hommes ont enseigné, non pas ce qui vient d'autres sources que la parole de Dieu. Si nous gardons sa parole authentique. « Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité ne pointe en lui. » Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est vraiment fait en lui. Donc, c'est celui qui garde la véritable parole de Dieu. C'est en lui, justement, que l'amour, c'est ce qui démontre qu'il a véritablement l'amour de Dieu. Parce qu'il recherche la vérité de la parole de Dieu pour pouvoir l'appliquer. Et je termine par un verset qui est dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Et je vais m'arrêter là. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. J'ai appris suffisamment, en tout cas, j'ai appris beaucoup de versets. Parce que le message que nous partageons aujourd'hui est vraiment une base fondamentale pour la foi chrétienne. Si on n'a pas ces bases-là, on va passer à côté de beaucoup de choses. Parce que nous n'avons pas acquis ces bases-là pour scruter les Écritures, pour vérifier, afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Dès qu'on entend quelqu'un dire, c'est comme ça, allez, hop, on le suit, on glisse les pieds joints. Non, on doit toujours vérifier dans la parole de Dieu si ce que nous entendons est véritablement conforme aux Écritures. Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Vous avez été... Donc, on parle ici aux chrétiens d'Éphèse et à nous aussi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Ce verset signifie que la base de notre foi, ce en quoi nous croyons, doit être ce que Jésus a pratiqué lui-même et a enseigné. Ce que ses apôtres ont pratiqué et enseigné, c'est ça qui doit être la base de notre foi. Donc, si nous voyons quelqu'un dire ou pratiquer des choses que Jésus n'a pas enseignées, des choses que Jésus n'a pas pratiquées, si nous entendons quelqu'un enseigner, pratiquer des choses que les apôtres n'ont pas enseignées et pratiquées, ça, nous devons le mettre de côté tout de suite. Même si la personne est inspirée de bon sens, même si la personne est gentille, éloquente, ainsi de suite, nous ne devons pas nous laisser séduits par tout cela, nous devons toujours revenir aux Écritures pour pouvoir asseoir et fonder notre foi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vais prier encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous volontons de te rendre grâce encore pour ce message, ces versets que tu viens de nous permettre de partager, Seigneur Père, par ta grâce. Que vraiment cela puisse faire écho dans nos cœurs et trouver vraiment, Seigneur Père, des cœurs honnêtes et bons pour accepter cela. Père, que vraiment le discernement puisse nous venir de toi, Seigneur Père, afin que nous ne soyons pas balottés, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à tout vent de doctrine, mais que ta parole, Seigneur Père, et ta parole seule, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse être la source de notre foi, afin que nous n'ayons pas cru en vain, Seigneur Père, car nous voulons être sauvés, nous voulons achever victorieusement la course. Et dit avec l'apôtre Paul, à la fin de notre marche chrétienne, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, et la courante de justice m'est réservée maintenant. Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Donc, je vais vous renvoyer la parole maintenant, pour savoir s'il y a des bien-aimés qui souhaitent réagir. Donc, il faut se présenter, et ensuite, peut-être poser une question, peut-être apporter un complément, une contribution, pour la gloire de Dieu et l'édification de son Église. Amen. Merci Père Sœur, je suis fait compte de mettre des petites lacunes, parce que j'aime bien, mais ça permet quand on parle par rapport à la parole. Et puis, pour écartir ce qui n'est pas de la parole, il y en a plein dans les mêmes jours, ce qui me vient à l'idée, c'est que par rapport, par exemple, à la fraction du pain, les chrétiens ont tendance à dire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour ces questions-là, ils perdent le sens du partage de la chair même du vieillu, et on va dans quelque chose que le Général lui-même n'a pas dit par ses mots. Et comme ça, cela crée une division, il y a véritablement des portes ouvertes, et l'Église se dévise pour ce détail-là. Alors qu'on partage le pain, le vin, et voilà, que ce soit dans l'hiver, que ce soit dans une coute, que ce soit n'importe comment, que ce soit le dimanche, ou le samedi, ou le lundi, ou le matin, s'il y en a qui disent non, le matin, c'est non, non, le soir, c'est non. Toutes ces choses-là, une fois de détail, qui ne sont même pas dans la Bible, et qui font peur de vue l'essentiel, qui nous divise. Voilà. Ma soeur, tu as fini ? Oui, c'est fini. Voilà. Donc, si je peux juste apporter quelque chose par rapport à cette remarque-là. Donc, effectivement, le... comment dire... il ne faudrait pas se baser simplement, voilà, sur des détails, puis naïe sur des détails, etc. Il faut retourner dans les écritures pour voir ce qui est écrit. Donc, déjà, il va y avoir un problème, si on retourne dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu, dans quel cadre est-ce que Jésus, justement, a institué le repas du Seigneur ? Parce que Jésus, lui, il appelle ça déjà le repas du Seigneur. Donc, et nous, on a réduit ça à, je ne sais pas moi, la Seine. La Bible parle du repas du Seigneur. Mais nous, on a réduit ça à du pain et du vin, alors que ça se passait dans un repas complet. Et il y a tout un enseignement derrière par rapport à ça. Quand nous regardons, par exemple, aujourd'hui, dans une pratique qui est couramment rencontrée, des chrétiens vont prendre, par exemple, ou bien des pasteurs, voilà, vont distribuer plusieurs petites coupes pour partager le vin. Ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu, ça. Jésus, bon, en tout cas, c'est cohérent par rapport à la parole de Dieu que lorsqu'il mangeait sur la table, chaque disciple devait avoir son verre devant lui. C'était bien simple pour Jésus de mettre le vin dans chaque gobelet ou chaque verre, en tout cas, de chaque disciple et de partager le vin ainsi. Mais Jésus a pris une seule coupe et il dit, celle-ci est la coupe de la nouvelle alliance. Il ne dit pas les coupes. Et dans ce sens, et dans ce symbole-là, il y a l'unité de la foi. C'est la même coupe qui a circulé entre les différents, entre les disciples qui étaient présents là. Et cela n'est pas un détail parce qu'il y a un enseignement spirituel qui est soutenu par la parole de Dieu dedans. Beaucoup vont négliger cela pour aller pratiquer du vin qu'on met dans des petits gobelets et qu'on distribue aux gens. Et ça, ce n'est pas dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si on examine, on va voir qu'il y a beaucoup de pratiques comme ça, parce qu'on n'est pas revenu dans les Écritures pour voir vraiment qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et on commence à pratiquer parce que ça nous paraît de bon sens. Oui, c'est de bon sens de distribuer plein de petits gobelets à tous ceux qui sont présents parce que ça va vite, ça gagne du temps, etc. Mais est-ce que c'est ce qui est dans la parole de Dieu ? Donc là, ça va poser un véritable problème à notre foi. Notre foi est basée sur des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, mais qui sont des traditions humaines. Parce que si vous allez voir l'origine justement de cela, vous allez trouver que c'est une institution humaine qui a commencé à un moment déterminé. Et ce n'est pas ce que les apôtres faisaient. Donc pour ne parler que de ce sujet-là en particulier, bien évidemment, il ne faut pas s'éloigner de l'essentiel. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance qui symbolique le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous laver de nos péchés et nous racheter de notre ancienne vie. Donc il y a tout ce symbole là-dedans dont nous devons rester conformes à ce que nous-mêmes nous avons lu, écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est que comme ça que nous aurons l'assurance de notre salut parce que Paul a dit, si vous demeurez fermes, si vous demeurez fermes dans l'évangile que je vous ai donné. Donc voilà un peu le complément que je peux apporter par rapport à ça. Après, si quelqu'un d'autre souhaite apporter une contribution par rapport à ce sujet particulier que la sœur a soulevé, cela sera la bienvenue. Après, si quelqu'un a une autre préoccupation relative au sujet que nous sommes en train de traiter, il peut l'apporter également. Allo ? Oui ? Oui, je voudrais, c'est le très jour, j'aimerais apporter peut-être un complément ? Oui ? Je vais reprendre déjà, déjà je rends grâce à Dieu pour le message et aussi pour l'exploration que nous avons apporté par rapport au fondement de la base de notre croix septembre. Alors, si nous prenons Jean chapitre 1 au verset 1, parce que dans Matthieu 16 au verset 13, Jésus a demandé qu'il y ait un peu de suite. Dans Jean chapitre 1 au verset 1, il nous dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Donc, cette parole est vraiment Dieu, cette parole, c'est elle, qui est, comme le frère la sœur bien dit, est le sujet à la fin de notre vie. Donc, celui qui me décime de cette parole, c'est également découlé de la vérité et d'Apocalypse. Apocalypse, à la fin du dernier livre de la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 22, va nous dire qu'au verset 19, à partir du verset 18, Dieu dit « Je le déclare à qui qu'on entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le fracera des pléos décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles décrits de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la vie sainte décrits dans ce livre. Donc, c'est déjà pour nous rappeler que cette parole qui est dans la parole de Dieu, dans la Bible, ne peut être ni retranché, ni rajouté, quoi que ce soit. Donc, souvent on dit que le monde a évolué, mais, à la fin de ce verset, nous comprenons que Dieu est le même, il n'a pas changé. Donc, Dieu a précisé le temps, Dieu a précisé le temps, et puis il sait que tout ce qu'il nous a dit doit être attribué à la lettre, comme lui-même nous l'a laissé. Prenons maintenant, Jean chapitre 4 au verset 24. Jean chapitre 4 au verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Bon, prenons maintenant, Éphésiens chapitre 5. Prenons Éphésiens chapitre 5 au verset 18. Donc là, Jean 1, on nous a dit, c'est la parole, et cette parole, elle ne doit pas être changée. Maintenant, Jean, Éphésiens chapitre 5 verset 18. Ne vous ennuyez pas de vain, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'esprit. Soyez au contraire, remplis de l'esprit. Donc, est-ce remplis plutôt de l'esprit ? Pourquoi est-ce remplis de l'esprit ? Allons dans Jean chapitre 16 au verset 13. Jean chapitre 16 au verset 13. Donc, c'est pour cela que nous devons vraiment chercher à avoir la plénitude du Saint-Esprit pour être éclairé, pour avoir la justificité de l'esprit dans toute notre marche fréquenne. Que nous ne nous fassions pas berner par un homme, que l'on ne se passe pas tromper par tout que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on peut facilement se faire tromper ? Allons dans 1 Jean chapitre 4 au verset 16. C'est juste avant l'Apocalypse. 1 Jean chapitre 4 verset 16. Il nous dit, « Celui qui connaît Dieu, nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, nous écoute. Celui qui n'est pas Dieu, ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Il y a donc deux esprits qui vont se reculer dans le monde. Il y a deux esprits qui vont se reculer dans le corps, parmi ceux qui invoquent le nom de Jésus, parmi ceux qui espèrent en Jésus, qui espèrent à la vie éternelle. Il y a donc deux esprits qui vont les animer. Ça peut être l'esprit de vérité. Pour ceux qui sont remplis, ces esprits qui ne s'en disent pas déjà, mais qui sont remplis dans nos esprits, ça peut être l'esprit de vérité. Comme ça peut aussi être l'esprit de l'erreur. Et je vais aller rapidement pour essayer de voir un peu les quelques erreurs, pour nous citer quelques erreurs qui sont mentionnées dans la vie. Parce que je suis encore dans Matthieu 22, je suis dans Matthieu 22 au verset 29. Lorsque les statutières viennent le voir au sujet de la résurrection, vous nous montrez, vous remarquez, ces deux esprits existent et ils sont réels dans le monde. Et même dans le milieu religieux. Donc, dans Matthieu 22 au verset 29, les statutières viennent parler de la résurrection à Jésus. Et Jésus va leur dire « Vous êtes dans l'erreur. » « Vous êtes dans l'erreur. » Donc, souvent, on peut être quelqu'un qui est rempli de la connaissance, on peut être rempli vraiment de bon sens, mais ne pas être cohérent avec ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de nous. On ne peut pas être cohérent et passer totalement à côté de la vérité. Parce que ce que les statutières viennent dire à Jésus, c'est quelque chose qui vient, qui vient bien la route et qui a été dit par Moïse. Même si Jésus va leur dire que... Donc, Matthieu 22 au verset 29. Jésus leur répondit « Vous êtes dans l'erreur. » Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est ça. Ils ont dit que la loi est venue qu'ils ont venu s'éloigner à Dieu. Mais ils ont mal compris ce qu'il avait été dit. Ils ont mal compris ce qu'il avait été dit. ce qu'il avait été dit. Parce que souvent, on peut avoir le bon sens, mais faire une mauvaise l'interprétation de ce qui suffit dans la Bible. Pourtant, on dit que la Bible se confédit. C'est faux. La Bible ne se confédit pas. La Bible se confédit par elle-même. Et c'est pour ça que Jésus va leur dire que vous êtes dans l'erreur. Jésus n'est pas passé par ça, Jésus-là, pour leur dire cette vérité. Et maintenant, allons encore voir dans Matthieu 5, au verset 22. Dans Matthieu 5, au verset 22. Je vais aller très rapidement. Donc, il vient des personnes qui viennent parler à Jésus au sujet du divorce. Commençons au verset 31. Il a écrit que celui qui récuit sa femme lui donne une lèche de divorce. Maintenant, Jésus va dire « Mais moi, je vous le dis, donc, c'est vraiment la parole qui vient qui vient fonctionner à cause là ce qui a été dit d'un Jean 1. au commencement et que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Donc, ce que Jésus a dit, cela surpasse toutes les intelligences que les humains peuvent avoir, toute la bonne volonté qu'elle a pu avoir, même si toutes les choses qui sont cohérentes, cela va en plus, cela contrepasse la parole de Dieu, cette personne la s'occupe déjà dans les heures. Jésus a dansé, mais moi, je vous dis que celui qui le récuit sa femme se propose d'influencer, les choses à devenir agitaires. qui sont venus poser le problème qu'il y a en dit, Moïse nous a dit que c'est un peu plus haut. Donc, l'homme n'a beaucoup plus de ce pied à mourir plutôt que de chercher ce que Dieu a dit. Quelle est la pensée de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu parle à ce sujet ? Au sujet de divan, qu'est-ce que Dieu parle ? L'homme va apporter la pensée de vous, mais il se dit à l'un Dieu, il va leur être à l'écouté, directement à l'un Judas. Vous êtes dans l'erreur parce que moi, je vous dis pour nous qu'il a été si vous avez intercepté la parole de Dieu de cette manière, même moi, je crois que ce que je dis. Si nous prenons encore Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, Jean qui versait 19 au verset 23. l'histoire de la femme samaritaine dans Jésus et avec la femme samaritaine. On voit encore comment est-ce que l'homme arrive au jour à pourfaiter la pensée de Dieu et s'attacher beaucoup plus à l'humain, à s'attacher beaucoup plus à l'homme et l'homme est vivial. les êtres humains marchent beaucoup avec la vie. Même les personnes veulent marcher avec la vie. Or, Dieu a déjà dit de vie adulte et c'est vie d'argent car Dieu est esprit et ceux qui la donnent doivent adorer en esprit et en vérité. Donc, ici, je suis face à la femme samaritaine à partir du verset 19. la femme samaritaine vient dire Seigneur lui dit la femme je vois donc que tu es pour toi nos pères ont adoré sur cette montagne dans sa vie la force de la femme c'est ce que la femme croyait elle se met jusqu'au moment où elle rencontre la vérité parce que Jésus est le chemin il est la vérité il est la vie dans ce moment où la femme samaritaine se passe à la vérité elle rencontre la vérité ce qu'elle avait en elle voici sa pensée elle dit nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem face à la pensée de la femme maintenant Jésus va donc amener cette femme maintenant à comprendre la vérité vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira Jésus va donc dire Jésus croit moi leur bien où se le sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le père vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous 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 adorons ce que nous connaissons car le salut vient du Dieu elle vient et elle est déjà venue pour les véritables adorateurs adoreront le père en esprit et en esprit car ce sont là les adorateurs que le père demande donc vous voyez la partie de Jésus Jésus va se lui dire clairement qu'il y a une catégorie d'adorateurs que le père demande une catégorie d'adorateurs que le père recherche c'est la catégorie d'adorateurs que les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité qui ne s'attachent pas à ce que leur père leur ont dit mais qui s'attachent à tout celui qui incarne la vérité celui qui fait la vérité celui qui fait la vie celui qui donne la vie et celui qui jugera à la fois ce qui s'attachent à celui-là c'est que l'adorateur là c'est que l'adorateur là que le père recherche donc là encore nous voyons que la part est à une perception de l'adoration tandis que Jésus a une autre perception de l'adoration donc il y a un esprit de l'erreur et un esprit de la vérité Jésus vient apporter l'esprit de la vérité Jésus vient apporter la parole de la vérité prenons encore Matthieu chapitre 16 Matthieu chapitre 16 au verset 8 Matthieu chapitre 16 verset 18 ici c'est encore Jésus qui va me parler voilà il dit et moi je t'ai dit que tu es fier et que sur cette fier je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle je bâtirai mon église ça nous prenons juste ce morceau nous comprenons quelque chose il y a une grande révélation qui est là dedans c'est que Jésus dit en fait comme lorsque le frère a pris le cas de Buzar qui a voulu toucher à l'arche de l'alliance alors qu'il n'était pas autorisé Jésus dit c'est moi qui bâtir l'église aucun homme ne peut donc bâtir l'église surtout que Jésus est en train de vivre l'unité il y a tout un enseignement qui peut être tiré de là mais généralement nous allons entendre autour de vous des hommes qui vont dire nous sommes en train de bâtir notre église nous sommes en train de bâtir notre église nous sommes en train de bâtir l'église donc Jésus a dit je bâtirai mon église et les portes de l'enseigne donc il n'y a pas d'une église il y a une seule église parce qu'il y avait plusieurs églises Jésus pourrait dire je bâtirai mes églises mais ils ne bâtirai mon église donc une seule et les portes de l'enseigne ne font pas de l'enseigne donc si les portes de l'enseigne vont prévaloir sur une église c'est que cette église cette église n'est pas l'église de Seigneur et cette église pourquoi les portes de l'enseigne vont prévaloir parce qu'elles n'ont pas la vérité si Daniel n'a pas et si on n'a trouvé aucun moyen d'assurer Daniel dans l'ancien testament parce que Daniel était dans la vérité celui qui a de la vérité celui-là a la vie celui-là est dans la justificité sur le point du monde c'est un autre esprit d'erreur c'est dire nous sommes en train de bâtir notre église nous sommes en train de bâtir notre église voilà un programme pour bâtir l'église non c'est d'assurer l'église de l'église de l'église de l'église de l'église je vais encore prendre je vais encore nous parler à un mot menant d'un change d'église d'église chapitre 8 d'église chapitre 8 d'église chapitre 8 à partir verset fesse d'église verset 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 7 même les cigognes même la cigogne connaît dans les yeux la saison le terre l'hirondelle et la grue observe le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. C'est bien dommage. Nous cherchons le salut, nous cherchons, nous avons une espérance. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des chrétiens, des chrétiens, des chrétiens. Mais ici, la parole de Dieu nous dit clairement que les cigognes, regardez un peu à quoi est-ce que les chrétiens ont comparé son peuple. Il compare son peuple à une certaine comparaison entre les cigognes. La cigogne connaît dans les chrétiens, la couterelle, l'hirondelle et la grue. Observe le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Pourquoi ? Parce que l'erreur qui est infiltrée dans le milieu où il cherche à adorer Jésus, dans le milieu où on cherche à louer Jésus, dans le milieu où on cherche le salut. Il y a l'esprit de l'erreur qui s'est infiltrée, et cet esprit de l'erreur est en train de prendre de l'ampleur. Il est en train de gagner une erreur. Donc, vous voyez pas, c'est le premier coup d'être là. Dommage que même les animaux puissent être, en quelque sorte, plus, je ne sais pas si produire cela, plus sages, plus sages que les êtres humains, parce que de plus en plus, de s'attacher à ce qu'il a produit. Pour qu'il y ait maintenant, prenons Osé, je ne sais pas si c'est là pour ne pas prendre de trop dans votre temps, Osé chapitre 8, Osé chapitre 8, au verset 12. Il dit que j'écrive pour lui, toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Donc, aujourd'hui, le chrétien, c'est la base, la source de sa vie, la source de ton salut, il la prend aujourd'hui comme quelque chose d'étranger. qui vit la parole de Dieu au Jésus comme si elle était étranger. Pourtant, Jésus nous a donné cette parole, il nous a laissé cette parole, comme le cas de le frère a pris tout à l'heure, de Pérès, qui examinait tout ce qu'il a été donné comme enseignement. Toutes paroles qui ont été données à un chrétien, le chrétien doit retourner à sa source, il doit retourner à sa base. Donc, c'est pas notre contrefort. Lorsque quelqu'un me donne quelque chose, je regarde, est-ce que dans ma page de données, est-ce que cela ne se trouve pas, que le balai, je regarde de la main, je le rejette. Pourquoi ? Parce que cela ne m'affortera pas la vie, mais cela n'est rempli que de la prétition, cela n'est rempli que d'un autre esprit qui est contraire à l'esprit de la vérité. Il y a donc un esprit de la vérité et un esprit de l'erreur. Le Seigneur nous recommence de rechercher la vérité parce que lui-même est la vérité. C'est lui qui aura accepté la vérité. Celui-là a sauvé, soyez béni. Amen. 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 Oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions encore, des contributions ? Oui, la sœur Joséphine de Marseille. Oui, sœur Joséphine. Je vous remercie vraiment à Dieu pour cette exhortation. Vraiment, elle est vraiment édifiant. Et elle tombe vraiment à point nommé. Car justement, je n'avais pas des mots manqués en fait par rapport à cette pensée. Mais c'est véritablement ce que je ressens. Et notamment, prochainement, par exemple à Marseille, il va y avoir une manifestation cette manifestation en fait s'appellera, il me semble, La Marche pour Jésus. Et lorsque je fréquente à nouveau une assemblée, et lorsque j'ai entendu pendant les annonces cette manifestation, c'est la pensée que j'ai eue en fait. est-ce que cette manifestation, quand on entend vraiment cette manifestation, elle est animée d'un bon sentiment. C'est bien. Mais est-ce que cela agrée le Seigneur ? Est-ce que cela plaît au Seigneur ? Et vraiment, en fait, moi je me suis pensée là-dessus, voilà, vraiment demander au Seigneur, c'est vraiment, c'est sa volonté. Parce que moi, quand je... Parce que j'ai tendance à dire que tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons ici, ici-bas, nous avons un modèle dans la parole. Et s'il n'y a pas ce modèle dans tout ce que l'on fait, tout ce dont on a besoin, il y a un modèle dans la parole. Et si ce qu'on nous propose ou ce qu'on nous dit n'est pas dans la parole, et pour moi, il y a un fossé en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et justement, je posais la question, et vraiment j'avais à cœur aussi vraiment de demander au Seigneur vraiment si c'était sa volonté, vraiment qu'on... parce que pour moi, ça part de mon consulment, mais est-ce que c'est sa volonté pour faire ça? Alors, tu as fini, St. Joséphine? Oui. Tu vois, tu vas me faire dans tes yeux? Oui, donc si, moi je peux... Je peux intervenir là-dessus. Effectivement, dans la parole du Seigneur, on ne voit pas ce type d'attitude-là. où on va marcher pour Jésus. Par contre, le Seigneur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Dans ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est de partir répandre le nom de Jésus, et tout au long du livre des Actes des Apôtres, on voit comment les Apôtres répandaient le nom de Jésus. Dans la ville de Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, etc., ils allaient y trouver des personnes, ils leur parlaient de Jésus. Ils n'allaient pas marcher pacifiquement, comme ça, voilà. Donc, le problème que moi, je peux déjà déceler là-dedans, c'est un problème de confusion déjà des gens. Parce que la manière de fonctionner du Seigneur n'est pas celle du monde. Dieu a une façon de marcher, a une façon de répandre sa parole, qui n'est pas nécessairement celle du monde. Donc, les partis politiques vont marcher, et vont, je ne sais pas moi, vont exprimer leurs idées, et ainsi de suite, ou bien, je ne sais pas moi, des syndicats vont marcher. Donc, si les chrétiens vont aussi marcher, ça va apporter une confusion. On va être mélangé au milieu, et le message, pour ma part, ne passerait pas bien, sachant que Dieu nous donne d'autres armes avec lesquelles nous pouvons répandre son évangile. Voilà, sans avoir besoin d'aller faire une marche pour Jésus. Jésus n'est pas un parti politique qui a besoin d'être défendu, qui a besoin... Non, on va, on annonce la parole de Dieu aux gens qui sont là, simplement, comme les disciples le faisaient. On va vers les personnes, et puis on leur annonce le salut. Pour ma part, ça serait aussi simple. On ne doit pas rentrer dans la démonstration, ou bien, essayer d'impressionner les autres, et montrer aussi qu'on a de la prestance. Non, le chrétien n'est pas en défi contre la société. Il est là pour être témoin de l'évangile, tout simplement, là où il est, autour de lui, etc., dans la simplicité. Pour moi, ça serait le moyen le plus efficace, et biblique surtout, de répandre l'évangile du Seigneur. Donc, ne pas entrer dans, voilà, dans cette confusion-là. Amen. Donc, peut-être il y a d'autres personnes qui souhaitent apporter des contributions par rapport à ce sujet particulier. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, on a d'intervention à faire. Donc, dans ce cas, on arrive au terme du partage. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre, comme moi, parce que je ne suis pas le seul à avoir le monopole de la parole, s'il y a un frère, une soeur, qui souhaite élever la voix pour terminer ce partage, voilà, qu'ils se sentent, ou qu'elles se sentent libres de prier pour la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Faire que cette parole agisse dans le cœur. Amen. Qu'elle soit au monopole. Qu'ils viennent, Seigneur, faire tomber toutes les forteresses qu'il y avait dans nos têtes. Et que, Seigneur, nous fions être ces adorateurs-là que tu recherches. Qu'elle soit qui nous a dit que tu recherches les vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Amen. Faire éternel, que nous nous dessinons de l'esprit de l'erreur, mais que nous soyons rants. Vraiment, de l'esprit sain, c'est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Faire, accorde-nous d'être un. Accorde-nous, Seigneur, d'examiner désormais les Écritures et de ne plus, Seigneur, nous attacher aux pensées ni aux dires des hommes, mais de nous attacher, Seigneur, c'est que toi tu as dit. Ô Père éternel, que nous ne soyons plus de là qui vont être balottés à tout bar de doctrine. Mais Père, accorde-nous la grâce d'avoir le sentiment de juste de bébé. Père, que ton esprit nous éclaire encore. Seigneur, je veux te bénir pour celui qui nous a apporté ce message. Je veux aussi te bénir, Père, pour toutes les sœurs et puis les pères qui ont entendu ce message personnel, je veux également te dire merci et te bénir aussi pour notre sœur Christiane. C'est là que tu as vraiment touché que Père, c'est le moyen de lui porter encore sa parole que le Seigneur puisse nous donner la parole de Dieu, de la finir, de la fortifier et de la finir. Père, de la finir, 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 au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous et que sa grâce repose sur vous et que toutes les paroles que nous avons entendues, que nous les méditions encore, que nous les repassions dans notre cœur et que vraiment le Seigneur puisse nous faire grandir davantage dans sa connaissance au travers de tout cela. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. Ok. Passez une excellente semaine dans la paix du Seigneur. Un beau dimanche. Amen. Amen. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye-bye. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada